bonjour mes béliers j'espère que vous allez bien content de vous retrouver alors ce coup ci c'est pas pour le tirage des énergies générales de la journée mais pour le mois donc ça c'est plus sérieux et en plus forcément c'est pour votre signe donc ça vous concerne tout particulièrement vous avez été nombreux à visionner le tirage du mois de juin donc je vous en remercie j'espère que vous serez fidèle que ce tirage vous intéressera tout autant alors je vais vous faire une petite parenthèse parce que j'étais un petit peu frustré parce que pour moi le côté sentimental est important et j'avais la sensation pas en avoir dit assez donc ce coup ci ce sera dans le général pour ce tirage et je vais vous faire un tirage pour les énergies sentimentales à part j'ai choisi un jeu de cartes que j'adore j'ai eu du mal à le trouver en français c'est impossible ou alors c'est ses collecteurs et c'est à des prix voilà j'étais pas prête pour le moment à à mettre la somme qu'on qu'on proposait donc je l'ai trouvé en allemand et quelque part c'est pas plus mal parce que le créateur est allemand donc et bien c'est bien il est sorti en premier en allemand donc retour aux sources et et vous allez voir j'espère que ça sera une belle surprise pour vous que vous l'aimerez tout autant que moi donc si vous voulez ne pas rater ce tirage parce que je vais pas le faire tout de suite après celui ci et bien abonnez vous et cliquez sur la petite cloche donc comme ça vous aurez l'occasion de le voir et de pas passer à côté donc on y va pour là vos forces et vos faiblesses à travers ces trois cartes donc vous avez le trèfle la croix et le cavalier donc dans votre force vous êtes quelqu'un de vous êtes quelqu'un d'optimiste quelqu'un qui voit les choses du bon côté et surtout qui savait qui savait réagir dès qu'il y a quelque chose de positif dans votre vie vous savez saisir les opportunités de chance quand elles passent devant vous vous savez les voir et surtout vous ne les laissez pas passer vous êtes quelqu'un de rapide vous tournez pas en rond vous réfléchissez pas au risque de passer à côté de cette chance vous y allez vous êtes quelqu'un de passionné donc ambitieux et passionné donc vous saurez voir vos chances dans tous les domaines et les saisir donc et sans perdre de temps donc ça ce sont vos forces après là pour ce mois ci vous vous risquez peut-être malgré votre courage et votre votre ambition et en plus vous êtes un signe persévérant malgré ça au mois de juillet peut-être que devant certaines certaines difficultés de sang devant certaines choses qui vont être lourdes pour pour vous à porter vous risquez d'atteindre part d'être impacté et vos forces vont peut-être vos forces et vos qualités vont peut-être être à menuiser par rapport à ces soucis là c'est possible mais bon je pense que vraiment là sur le mois de juillet vous allez vraiment avoir des les forces vont être super supérieures à vos faiblesses donc il va pas y avoir trop d'incidence après on voit que sur le sur votre état d'esprit et l'état actuel des choses les cartes sont ressortis toutes les trois à l'endroit donc je là elles avaient vraiment envie de parler donc votre état d'esprit va être important sur ce mois de juillet donc on à la tour on à la cigogne et le bateau donc il va y avoir un événement quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie au mois de juillet et ça va être quelque chose qui va être en rapport cet événement va être en rapport avec tout ce qui est officiel donc par rapport à un bâtiment donc ça peut être mairie ça peut être ça peut être ça peut être notaire avocat impôts ça c'est moins drôle même l'avocat ça dépend ça peut être aussi une agence immobilière ça peut être voilà tous ceux qui ont une certaine autorité entre guillemets alors c'est quelque chose que vous attendiez peut-être en tout cas ça va vous amener du nouveau dans votre dans votre vie donc ça c'est l'état actuel des choses qui va arriver vous allez avoir besoin de partir peut-être en week-end peut-être prendre un peu de recul partir simplement vous vous balader en tout cas je vois plus le voyage bon ben c'est vrai que mois de juillet de circonstance voilà vous allez vous allez avoir besoin de d'espace besoin de besoin de vous régénérer après votre état d'esprit peut-être que vous allez ressentir une certaine solitude et vous aurez effectivement besoin de de nouveauté besoin de partir de nouveauté besoin de vous entourer peut-être dans l'ambiance vacances plus décontracté avec plus de plus de monde autour de vous dans un lieu qui bouge un lieu touristique c'est possible après vous aurez peut-être aussi besoin par rapport à à à tout ça besoin besoin de besoin de prendre de la hauteur besoin de à travers ce recul voir les choses d'en haut pouvoir analyser les événements qui vont vous arriver dans ce mois de juillet en tout cas faire face à ces nouveautés donc c'est possible aussi ou après vous aurez besoin peut-être de l'appui d'une autorité besoin de l'appui de besoin de l'appui d'un conseil pour faire face à certaines petites choses qui vont arriver de nouvelles dans votre vie qu'elle soit positive ou négative là on n'a pas trop trop de trop de d'informations là dessus et puis après ça reste un tirage général donc vous allez peut-être faire appel à un conseil d'une autorité voilà c'est possible aussi et cette nouvelle va peut-être vous donner des solutions pour partir en vacances aussi pourquoi pas donc il ya un lien de nouveautés avec cet appui grâce à ça grâce à une réponse aussi vous attendiez peut-être une réponse d'une autorité et elle va vous permettre après de partir ou en tout cas une fois vous auriez la réponse ça va changer quelque chose vous allez partir plus léger en vacances aussi c'est possible voyez il ya pas mal de cas de figure donc après les trois prochaines cartes ce sont les possibilités d'évolution ou de régression on va voir en tout cas ce qui est ce qui est ce qui suit donc vous avez vous avez la verge le cavalier et les poissons donc vous voyez que là le cavalier vous avez la rapidité donc la rapidité basse ça correspond bien à votre façon de réagir de toute façon vous êtes vous êtes quelqu'un de passionné donc les choses que vous avez à régler qu'elle soit positive ou négative vous allez vous allez y aller à fond donc le cavalier est là vous allez régler ce petit souci donc je pense qu'il va y avoir alors peut-être par rapport à l'autorité si c'est un avocat peut-être qu'il ya des choses qui ne vont pas vous convenir et il va y avoir de la nervosité et certainement des des maux vous allez bon c'est peut-être pas un terme très 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 joli mais vous allez vous engueuler voilà il va y avoir des engueulades des discussions des des mises au point et ça va se faire rapidement parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui gardait les choses vous allez les dire spontanément vous allez dire ce qui ne vous convient pas et rapidement ça va solutionner vous allez avancer vers quelque chose de alors donc là je pense plus que ça va aller dans le domaine professionnel je pense parce que les poissons c'est la carte du travail c'est la carte de l'argent c'est la carte d'une certaine réussite et moi je la vois toujours comme une carte d'abondance je le papa une perte d'argent mais vous allez solutionner quelque chose en tout cas soit par rapport à votre travail par rapport à une augmentation par rapport à de l'argent soit ça va être par rapport à un avocat par rapport à un notaire par rapport à la vente d'une maison vous n'étiez pas d'accord peut-être pour la négociation du prix de l'achat d'une maison aussi peut-être que c'est aussi par rapport à vos vacances vous réservez vous faites une réservation vous n'êtes pas d'accord sur le prix etc voilà il va y avoir quelque chose qui ne va pas vous convenir et vous allez vous défendre et ça va être quelque chose de positif en tout cas ça va vous apporter une certaine réussite vous allez résoudre le problème une certaine abondance et si c'est pour l'argent aussi donc là vous avancez vers quelque chose de vous allez résoudre le problème et rapidement ce qui va ce qui va vraiment avait avec votre caractère ça c'est clair ensuite pour la finalité on va voir ça vous avez encore là la verge et puis vous avez dans les deux cartes alors la consultante ou la femme c'est possible ou le consultant bien entendu puisque c'est un tirage général et vous avez le chien donc là on voit que la verge les disputes etc on retrouve la carte donc il ya encore il ya encore un petit peu de voilà alors soit vous êtes parce que pour moi cette carte est vraiment dans l'auto flagellation soit vous vous êtes encore sur cet état de nerfs et de colère malgré une solution vous êtes encore voilà il ya encore cette sensation de d'être énervé vous n'avez pas vous n'êtes pas encore redescendu on va dire vous êtes encore dans les énergies un petit peu nerveuse électrique et c'est une femme qui va vous aider alors peut-être peut-être une amie qui va qui va être là pour vous aider à redescendre à vous apporter son soutien à vous apporter son amitié peut-être que ça sera elle qui va venir une nouvelle amitié peut-être peut-être une amitié qui qui va vous proposer de partir en vacances qui va vous proposer ce week-end ou une sortie simplement un soir entre amis pour boire un verre en tout cas il va y avoir quelqu'un de fidèle sur qui vous allez pouvoir compter que ça soit une femme ou un homme vous vous voyez par rapport à votre situation qui va vous apporter ce réconfort pour solutionner pour je dirais non pas pour solutionner parce que pour moi ça va être solutionné mais pour vous dire ben voilà c'est bon calme toi tu as trouvé la solution maintenant tu peux tu peux redescendre dans les tours tout est bon et maintenant on va profiter de tout voilà en tout cas quelqu'un qui va être là pour vous écouter et et vous accompagner et vous aider à relativiser puisque de toute façon la solution vous l'avez trouvée donc voilà pour ce mois de juillet ça va être quelque chose de positif parce que vous allez trouver les solutions vous allez avoir des amis ou au moins un ami ou une amie autour de vous ou découvrir ou découvrir que finalement la personne qui va être là pour vous aider à à retrouver une sérénité ça sera peut-être quelqu'un dont vous pensiez pas qu'elle serait là c'est à dire que des fois quand on a des soucis on est étonné de voir que les supports l'écoutent c'est pas forcément c'est pas forcément les gens qu'on attendait voilà des des fois des gens par rapport au travail ça va être un collègue avec qui vous n'étiez pas très proche auprès de qui pardon vous n'étiez pas très proche et c'est cette personne là qui qui va être là pour vous donc ça sera peut-être ça la nouveauté c'est possible voilà donc j'en dirai pas plus puisque toute façon c'est un tirage général on va voir pour la carte conseil je vais regarder quand même je regarde pour les non ça n'apporte pas grand chose si pour le dos de deck pour le dos de deck dans les possibilités d'évolution etc vous avez des étoiles donc vous voyez que là ça confirme bien c'est quelque chose de très positif voilà vous avez vous avez la réussite vous avez vous allez retrouver une c'était une certaine légèreté vous allez retrouver un peu comme la tête dans les étoiles quelque chose de de positif et de gai donc ça confirme bien ce que je vous ai dit voilà après après non c'est tout je vois pas ça n'apporte pas grand chose le reste alors le conseil c'est l'amour donc et bien oui ça confirme ça confirme cette carte je pense que le conseil là c'est appuyez vous sur les gens que vous aimez appuyez vous sur les gens qui vous aiment c'est important que ça soit en amour que ça soit en amitié que ça soit dans la famille c'est important centrez-vous sur sur l'amour qu'il y a autour de vous et l'amour que vous pouvez donner voilà ça c'est un c'est une carte que je sors souvent dans 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 les conseils et voilà c'est sachez de toute façon vous le savez un vous vous êtes quelqu'un qui qui vous savez surtout sur le mois de juillet voir ce qu'il y a autour de vous la la chance qu'il y a autour de nous de vous les les gens qui vous qui vous proposent leur soutien qui vous proposent leur amour leur fidélité les gens qui sont toujours là pour vous aussi donc voilà sachez voir l'amour qu'il y a autour de vous et sachez le donner et le partager c'est un très très joli conseil donc voilà pour ce mois de juillet les béliers je vous fais de gros gros bisous si vous avez besoin de courage je pense pas il y a très très peu de cartes négatives à part un petit peu de colère qui 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 va rester en vous que vous allez vouloir garder ou vous complaire un petit peu dans votre nervosité mais voilà elle va passer donc je pense pas que même si vous êtes des des signes courageux vous en ayez vraiment besoin voilà je vous fais de gros bisous à bientôt pour le tirage sentimental et puis et puis et puis au tirage général journalier si vous avez l'habitude de les regarder sinon et bien écoutez bienvenue pour pour les découvrir voilà à bientôt et gros bisous et très bon mois de juillet bonnes vacances si si vous partez à bientôt à bientôt à NATO